Salut ! Aujourd'hui, j'ai un truc assez important à t'expliquer. Si tu aimes chanter, si tu as envie d'apprendre à chanter, de progresser, je sais que c'était la rentrée cette semaine, la rentrée des classes et c'est peut-être le moment où tu en profites pour chercher une activité ou te remettre au sport ou peut-être te mettre au chant ou apprendre à chanter. Si tu as déjà un prof, tu vas redémarrer ta saison de chant. Je voudrais vraiment t'expliquer un truc hyper important. Enfin, important, c'est si tu veux avoir des résultats très rapides, flash, c'est-à-dire faire des doigts, ne pas démarrer comme cela. Mais alors, cela te concerne dans deux cas. Premier cas, c'est si tu es complètement débutant, complètement novice, tu démarres de zéro et là, tu as envie de t'inscrire à un cours de chant, tu veux démarrer. Premier cas. Deuxième cas, c'est voilà, tu es amateur, tu chantes et tu suis des cours de chant et tu aurais envie de donner un boost à ta voix. Alors, écoute bien du coup ce que je vais t'expliquer là. Alors, excuse-moi, je plisse un peu des yeux, j'ai oublié mes lunettes de soleil et au miracle, il y a du soleil. Bon, mais enfin, on s'en fout. Le gars, il raconte sa vie. Non, alors oui, ok. Donc, un cours de chant, je voudrais t'expliquer en fait la nuance entre un cours de chant et un cours de technique vocale. Ce n'est pas pareil, d'accord ? Bien souvent, on voit coaching vocal, cours de chant, technique, ok. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil du tout. La plupart du temps, ce qu'on trouve en France, à l'étranger aussi, mais ce sont des cours de chant, d'accord ? Pas des cours de technique vocale. Et c'est vraiment une nuance importante que je voudrais te donner. Donc, alors qu'est-ce que tu vas apprendre aux cours de chant ? C'est très bien, un cours de chant. Moi, j'ai donné des cours de chant, voilà. Après, moi, je préfère donner les cours de technique vocale. Mais, voilà. Alors, un cours de chant, c'est quoi ? Ma foi, voilà, tu vas voir un gars, une fille, un prof de chant. Et puis, tu dis, voilà, moi, je voudrais chanter. Ok, comment ça se passe ? Écoute, on va faire des échauffements. En fait, quand même en général des petits échauffements. Ok, ça marche. Et puis après, on va apprendre ta chanson. Alors, tu voulais chanter quoi ? Ok, c'est ça. Bon, donc là, on va t'apprendre la mélodie. On va te jouer les notes au piano. Peut-être apprendre quand ça monte, quand ça descend. Si tu es lecteur, tu vas pouvoir le voir sur ta partition. Et puis, donc, on va apprendre la mélodie. Ensuite, on va bien bosser la rythmique, tu vois, pour bien être en rythme. Vraiment travailler la musicalité. Et puis après, ensuite, tu vas chanter. Et puis, on va dire, écoute, on va peut-être bosser un peu d'interprétation. Les nuances, on va ajouter des nuances, on va travailler le texte. Voilà, ça, c'est la partie cours de chant. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps en France. Voilà, on bosse là-dessus. On va peut-être faire quelques techniques de respiration. Mais encore, pas sûr. Voilà. Après, la technique vocale, c'est autre chose. La technique vocale, c'est, voilà, moi, j'ai sept notes que je ne peux pas chanter. Alors, c'est un do dièse. Je ne peux pas chanter ce do dièse. Ou alors, c'est le you à la fin du refrain. Ce you, je n'arrive pas à le faire. C'est trop aigu. Ok, comment on fait ? On n'a pas 36 solutions. Je ne vais pas te dire… Alors, cours de chant, il va dire, ah bah oui, c'est un peu haut. Alors, voilà, peut-être prendre l'élan, je ne sais pas. En technique vocale, si tu veux, on va agir directement sur ce qui fait que dans ton corps, ça coince. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tension trop importante accumulée sur tes cordes vocales qui fait qu'à un moment, ça va serrer et la note aiguë, tu ne vas pas pouvoir la sortir. Tu manques peut-être un moment de l'assistance de certains muscles de la cage thoracique. Et là, je ne te dis pas juste reste grand, quoi. Non, on va voir les muscles, on va les activer, on va les faire bosser, tu vois. Il y a peut-être un problème avec ta langue qui, pour cette note-là, va bouger. Et voilà, il faut entendre ça, que ta langue, en fait, elle est en train de faire quelque chose de spécial pour cette note-là. Peut-être même à cause du mot que tu es en train de dire sur cette note-là ou de la voyelle que tu utilises. Et du coup, ça fait que la note, elle ne passe pas. Et la technique vocale, c'est ça, tu vois. Alors, bien sûr, il faut chanter, il faut se faire plaisir dans un cours de technique vocale, tu vois. Mais technique vocale, moi, quand je fais de la technique vocale avec des… J'étais encore hier avec une super artiste comédienne chanteuse. On prend son spectacle, on dit voilà, il y a tel morceau, il y a telle note, ça ne marche pas. Il y a tel morceau, le son, il est trop comme ça, on voudrait un son comme ça. Donc là, on va travailler au niveau de l'acoustique, de la résonance. De la génération du son au niveau des cordes vocales et de la résonance. Et on va customiser le son vraiment comme un ingénieur du son, tu vois. Et c'est là que tu vas avoir vraiment des résultats de fou parce que je t'assure que après un cours de chant, un cours de chant au sens classique si tu veux, honnêtement, ça ne va pas améliorer ta façon de chanter comme ça. Tu vois, il va falloir plusieurs cours de chant parce que tu vas travailler, comme je t'expliquais, voilà, ta musicalité, tu vas travailler ta mélodie, tout ça. Mais la technique vocale, on n'en est pas là. La technique vocale, si par exemple, tu prends des cours de chant depuis longtemps, on va prendre le plus gros truc qui pêche chez toi, on va le nettoyer et quand tu vas chanter à la fin de la séance, ça sera le jour et la nuit. Et c'est ce qui se passe souvent en coaching. Le week-end dernier, on était en coaching. Et ce n'est pas moi qui le disais parce que moi, je dis aux gens, qu'est-ce que tu en penses ? À la fin, toi, je dis, chante, qu'est-ce que tu en penses ? Et je ne veux pas influencer le truc. Évidemment, c'est moi qui donne le cours. Moi, j'aurais toujours envie de dire c'est mieux, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, je dis, écoute, on demande aux autres stagiaires, on demande à l'assistance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, quand tu as les stagiaires qui disent, attends, mais ça ne va pas ou quoi ? Mais c'est 10 fois mieux et tout. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est vraiment la magie de la technique vocale. Alors évidemment, après, pour que cela reste dans le temps, il faut travailler régulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après une heure de coaching, tu vas avoir un résultat waouh ! Si tu t'enregistres entre le début de la séance et la fin de la séance, ce n'est pas magie parce que ce n'est pas de la magie, tu vois. Mais c'est clair que tu vas avoir une différence phénoménale. Alors que sur un cours de chant, ce ne sera pas pareil parce que cela s'installe plus dans la durée. Voilà, deux choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. Et du coup, c'est pour cela que je te disais que si par exemple, tu es débutant, cela peut être intéressant pour toi de te trouver un prof de technique vocale vers chez toi parce que tu vas mettre en place vraiment les bases d'une bonne technique. Et ensuite, quand tu vas avoir ton prof de chant, si tu trouves des cours de chant, tu auras déjà des bonnes bases. Je veux dire, tu sauras déjà bien gérer ton flux d'air, tu sauras déjà bien gérer tes cordes vocales. Tu sauras, s'il y a une tension, tu vas le sentir et tu vas pouvoir jouer là-dessus. Et du coup, tu vas gagner du temps avec ton prof de chant parce que vous allez pouvoir bosser la musicalité, l'interprétation et vraiment faire des belles choses et arriver à un beau résultat. Et tout le monde sera content là-dedans parce que ton prof de chant, il ne va pas se dire « Ah purée, oui, mais cela, cela coince, je ne sais pas trop quoi faire. » Du coup, on ne peut pas tellement aller plus loin parce que là, cela coince sur les notes. Ou alors, cela ne va pas sonner comme tu voudrais, mais du coup, il sera peut-être démuni parce qu'il n'a pas forcément les outils pour modifier ton son. Autrement de te dire « Écoute, chante un peu plus comme Amy Winehouse » si tu veux chanter du Amy Winehouse. Mais attends, cela veut dire quoi Amy Winehouse ? Cela le fait quoi ? Il se passe quoi au niveau de sa langue ? Il se passe quoi au niveau de ses cordes vocales ? Il se passe quoi au niveau de son pharynx ? Cela, c'est en technique vocale qu'on voit cela. Du coup, si tu es débutant, si tu arrives à trouver quelqu'un pour faire un peu de technique vocale, même un stage, tu trouves un stage de jour pour vraiment mettre cela en place. Après, quand tu vas prendre tes cours de chant, cela va être génial. Ton prof de chant, il sera aussi content de cela. Il va moins galérer sur des trucs. Après, à l'inverse, si tu prends des cours de chant, la plupart des stagiaires que j'ai vus le week-end dernier, ils prenaient des cours de chant. Moi, cela ne me pose aucun problème. Je veux dire, c'est cool. Il faut prendre des cours de chant. Nous, pendant le week-end, par contre, on a fait de la technique vocale. Tout d'un coup, ils se sont dit, mais oui, moi, je coincais avec cela depuis deux ans avec ma prof de chant. On n'en avait pas trop parlé. En même temps, elle ne m'a pas dit non plus. Puis, en même temps, je l'aime bien. Cela se passe bien. On bosse des chansons, tout cela. Mais ce que je voudrais t'expliquer, c'est que c'est un peu comme ton médecin. Tu as ton médecin généraliste. Je veux dire, comme ton prof de chant, tu as ton médecin généraliste. C'est celui que tu vas voir régulièrement. Tu es malade. Tu vas avoir un petit rhume, une petite angine. Tu vas voir ton médecin généraliste. Mais à un moment, si tu as des problèmes de cœur, par exemple, si on suspecte un problème, tu vas aller voir un cardiologue. Je veux dire, tu vas aller voir un spécialiste. Tu ne vas pas aller voir un cardiologue toutes les semaines. Tu vas garder ton médecin généraliste. Tu ne vas pas te fâcher avec lui. Ce n'est pas la question. Mais à un moment, si tu as vraiment un truc à résoudre, peut-être qu'il faudra que tu ailles voir un pneumologue pour tes poumons, un radiologue, un kiné, si tu as des problèmes de dos. Mais tu vas garder ton généraliste. En même temps, ton généraliste, lui, il va vraiment être content que tu ailles voir un cardiologue pour résoudre tes problèmes de cœur. Parce que je veux dire, sinon, il va te perdre aussi comme patient si tu ne résous pas tes problèmes de cœur. Et donc, du coup, si tu veux, ça fait progresser tout le monde. Et c'est pareil que le cardiologue, si tu vas le voir, lui, il sera content que tu ne te pointes pas avec une grosse angine, tu tousses partout, tu es malade et tout. Non, parce que tu as ton médecin généraliste qui est là pour te soigner et que tu sois en bonne forme. Simplement, quand tu as un truc spécifique, il faut aller voir un spécialiste, un cardiologue. Et c'est exactement ce que j'essaye de t'expliquer entre le prof de chant et le prof de technique vocale. Donc voilà, le prof de chant, tu vas le voir au quotidien. Et puis, technique vocale, tu vas résoudre un truc spécifique, un problème spécifique. Si tu as un souci de respiration, on a bossé, le week-end dernier encore, il y avait une stagiaire extra, une super énergie et elle chante, ça envoie et tout. Waouh, ça file des frissons quand elle chante. Mais voilà, il y a un truc, c'est qu'elle avait un souci de respiration. En fait, elle ne respirait pas, elle bloquait tout. Et sa prof de chant, elle lui disait, respire. Oui, ok, je respire, mais je veux dire, c'est au bout d'un deux ans, si c'est toujours bloqué, c'est qu'il y a un souci. Et en fait, c'était des muscles. Donc voilà, on a bossé juste là-dessus. On a bossé spécifiquement là-dessus. On aurait pu bosser sur plein d'autres trucs, sur sa chanson. Mais on a bossé sur ce truc-là parce que ça fait deux ans qu'elle ne résout pas ça. On a bossé là-dessus. Elle a compris des mécanismes, comment déverrouiller ça. Et après, sur le long terme, elle va bosser ça pour que ça s'installe. Mais c'était vraiment le truc spécifique. Donc voilà, j'espère que tu as un peu mieux compris la différence du coup entre un cours de chant et un cours de technique vocale. Mais tu sais, c'est ce que font les comédiens. Tu sais, les comédiens ou les gars que tu vois à la télé, tu dis, mais purée, mais eux, ça leur semble toujours facile, ces machins. Mais tu crois qu'ils apprennent à chanter en trois mois ? Tu as des fois des comédiens, tu sais, il faut qu'ils chantent dans des films, des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre dix ans de cours de chant. Ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre un coach, un coach vocal qui va leur enseigner de la technique vocale et qui va leur filer directement les trucs. Après, malheureusement, c'est un peu des fois réservé uniquement aux pros, aux comédiens, aux artistes. Mais tu te rends bien compte quand même que pourquoi est-ce qu'ils ont des résultats comme ça et puis toi, tu vas à la chorale depuis cinq ans, tu prends des cours et puis voilà. Mais parce qu'à un moment, tu as besoin des deux. Tu as besoin d'agir aussi sur la technique, sur le pointu. Donc, voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. J'espère vraiment que cela va t'aider. Donc, cherche maintenant, tu regardes dans l'annuaire, cours de technique vocale ou tu te renseignes, toi, tu t'expliques aux personnes que tu trouves. Alors après, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait cela, mais cela existe, cela existe. J'ai des collègues qui font cela aussi partout en France. Voilà. Après, oui, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, dimanche, dimanche, on en parle de cela. Dimanche, je fais une conférence en ligne. Tu sais, tu as peut-être déjà suivi cela. Donc, conférence en ligne, tu n'as pas besoin de bouger. Tu restes chez toi, tu te connectes avec ton ordi ou ton téléphone. Simplement, ce n'est pas sur YouTube. Ce n'est pas sur YouTube parce que là, je vais donner dans cette conférence, je vais expliquer justement des éléments de technique vocale. Des éléments de technique vocale. Là, ce sont des exos de technique vocale. On va parler de la respiration notamment. C'est vrai que je ne mets pas cela sur YouTube parce que sur YouTube, c'est un peu la jungle. Tu as des tonnes de gens qui commentent. Les gens, ils vont se critiquer entre eux. Et cela, cela ne me plaît pas si tu veux. Si les gens, ils commencent à dire aux autres, « Oui, toi, tu es nul, tu ne sais pas respirer. » Non, je vais donner des trucs de technique. En plus, cela peut être des exercices un peu bizarres. Bref, je fais cela dans une conférence en ligne. Alors, c'est gratos, c'est gratuit la conférence. Cela sera dimanche soir à 20 heures. Mais encore une fois, cela ne sera pas sur YouTube. Par contre, là sous la vidéo, on va te mettre un lien dans la description. Si tu es sur un téléphone, il faut que tu cliques sur ta petite flèche pour animer la description. Tu vas avoir un lien, tu vas pouvoir t'inscrire. C'est gratuit. Tu laisses juste ton mail pour qu'on t'envoie le lien pour te connecter. C'est avec un petit logiciel gratuit. Tu vas pouvoir te connecter. On sera bien peinards en ligne. Normalement, il n'y aura pas trop de monde. On va essayer de limiter à 100 personnes. Parce que tu sais, des fois sur YouTube, tu te retrouves à 200, 300, 400. Après, c'est la jungle, c'est le gros bazar. J'ai vraiment envie de bien pouvoir expliquer. Donc, réserve vite ta place par contre. Parce que là, on est vendredi. Du coup, comme c'est dimanche, j'en ai déjà parlé moi en fait aux gens de mon cercle. Il y a déjà des gens, je sais, qui se sont inscrits. N'hésite pas à bloquer ta place. Si tu as des potes qui sont intéressés par cela, tu peux leur filer le lien. Enfin, s'ils restent de la place, peut-être cela pourra les éveiller un peu. Donc, voilà. Je pense que cela s'adresse vraiment. Enfin, pour en profiter, c'est soit tu es vraiment débutant. Tu viens de démarrer. Tu as vraiment envie de démarrer du bon pied, de chanter, de mettre en place vraiment les basses. Toi, tu n'as encore jamais pris ton premier cours de chant, mais vraiment là, tu es vraiment motivé ou alors au contraire, tu prends déjà des cours. Tu prends déjà des cours et tu as envie de choper des trucs techniques comme cela que je vais te filer dimanche. Cela, cela va être bon pour toi. Par contre, si tu as envie de chanter, mais ne sais pas trop, toi, cela fait un moment que tu traînes là-dessus, tu n'as pas non plus envie de t'inscrire à des cours ou quoi. Franchement, cela ne va pas t'intéresser. Tu vas t'emmerder. Si tu as des trucs de technique, cela va être un peu peut-être très barbatif. Donc à la rigueur, je préfère que tu laisses la place toi à quelqu'un, même quelqu'un qui démarre, mais qui a vraiment envie toi de démarrer et de s'inscrire à un cours peut-être plus tard et tout, qui a déjà commencé à regarder vers chez lui. Là, cela va vraiment l'aider. Donc, écoute, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi, peut-être à dimanche si tu te connectes. Et puis voilà, prends bien soin de ta voix. Et puis, je te souhaite un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501